Alors dans cette vidéo spéciale je vais vous expliquer les pouvoirs spéciaux du jeu World of Warcraft pour les différents peuples pour les différents pouvoirs ainsi que pour les tuiles spéciales de lieux légendaires et d'artefacts magiques et on va commencer tout d'abord par les peuples pour les kobolds on va commencer par les peuples neutres c'est assez simple leur pouvoir spécial c'est de pouvoir se déplacer en sortant des grottes qui sont sur le jeu et qui ont donc ce petit symbole là même lors de leur première arrivée ils pourront débarquer directement sur cette huile là sans être obligé d'arriver par les bords en fait des îles par les ports qui sont sur les îles voilà et donc ensuite à chaque tour eh bien ils pourront réapparaître en fait n'importe où sur le plateau de jeu du moment qu'il y a ce symbole là ou sinon poursuivre une expansion tout à fait normale Pour les Nagas eh bien ceux-ci auront le droit de considérer les zones d'eau comme ça qui se représentent soit des mers soit des lacs sur chacun des plateaux comme des terrains normaux donc c'est à dire qu'ils pourront venir les attaquer avec deux et ils pourront même faire leur première apparition dans le jeu directement sur ces endroits là s'ils le souhaitent et puis ensuite donc du coup ils pourront aussi quand même aller attaquer les autres endroits qui se trouvent à côté d'eux bien sûr hein et donc ils peuvent apparaître sur n'importe quel plateau sur ces cases d'eau et ça sera considéré comme étant un territoire leur appartenant qui leur apportera quand même un point de victoire à la fin de leur tour évidemment comme ces zones là sont interdites à tous les autres peuples eh bien les autres pourront pas venir attaquer les tuiles qui se trouvent sur ces endroits là et attention les Nagas même lorsqu'ils se même lorsqu'ils passent en déclin eh bien ils vont garder en fait ce pouvoir spécial et ils pourront donc laisser une tuile en déclin sur ces endroits là pour recevoir quand même un point de victoire et donc ça va faire des endroits où ils ne pourront pas être attaqués donc sympathique en déclin pour les éthériens ils auront un pouvoir spécial lié aux jetons de lieux ou d'artefacts une fois par tour par contre ils ne pourront faire que l'un ou l'autre de ces pouvoirs le premier pouvoir ce sera éventuellement d'aller attaquer une région avec un lieu en dépensant deux jetons de moins avec quand même un minimum de 1 comme d'habitude donc imaginons qu'ils commencent leur développement ici en en plaçant 3 ici normalement ça leur coûterait 2, 3, 4 d'aller attaquer à cet endroit là parce qu'il y a 2 pions adverses et bien comme ça leur fait moins 2 pour l'attaque s'ils décident d'attaquer ce lieu eh bien ça leur permettra de n'utiliser que 2 pions pour se débarrasser en fait des pions de l'adversaire voilà donc ça c'est la première possibilité et la deuxième possibilité ça sera lié donc là c'est par rapport au lieu et donc la deuxième possibilité ça va être par rapport aux artefacts à ce moment-là s'ils se trouvent à côté d'une région contenant un artefact eh bien ils pourront le voler exceptionnellement donc en fait utiliser en fait l'artefact pour le prendre et puis l'utiliser quelque part évidemment puisque les artefacts il faut les utiliser pour qu'ils se trouvent sur les cases sur lesquelles on va utiliser donc là par exemple celui-ci permet si je me rappelle bien d'attaquer un endroit avec un seul jeton à condition de donner des points à la pof donc du coup ils pourront faire ça par contre du coup les deux seront pas cumulables lors d'un même tour on peut pas à la fois bénéficier du pouvoir de vol d'un artefact et de l'attaque d'un lieu par contre on peut attendre le tour d'après pour le refaire les pandarennes ont plutôt un pouvoir défensif effectivement au début de partie on va leur donner 4 jetons spéciaux comme ceux-ci qui sont des jetons de protection un peu puisque c'est plutôt un pouvoir défensif à la fin d'un tour lorsqu'ils ont fini leur développement ils vont donner un de ces jetons à chaque joueur qu'ils n'ont pas attaqué pendant ce tour donc toi je n'ai pas attaqué toi je n'ai pas attaqué hop on repartit comme ça les jetons entre les joueurs qu'on n'a pas attaqué qui garde ce jeton devant eux et pendant le tour de ces joueurs là si jamais ils décident de nous attaquer et bien ils devront nous payer 2 points de victoire donc de nos dés 2 petits jetons pour avoir le droit de nous attaquer en gros on a fait une espèce de petite alliance avec eux en leur disant ben on est un peuple neutre donc ne nous tapez pas et si jamais ils veulent quand même nous taper et bien ça leur coûtera 2 points de victoire donc voilà ça fait un petit avantage défensif et puis dissuasif pour les trolls et bien les trolls c'est assez agressif effectivement ils vont avoir moins besoin de moins un jeton de peuple pour attaquer un endroit sur une région qui n'est pas vide donc en fait quand ils attaquent des endroits vides ben ça considère comme d'habitude donc là par exemple ça leur coûterait 3 parce qu'ils débarquent par un port mais en revanche à chaque fois qu'ils vont attaquer une région où il y a un peuple et bien ça leur fera moins un en fait c'est à dire qu'ils n'auront pas besoin de dépenser un pion de peuple supplémentaire pour attaquer l'endroit où se trouve un adversaire donc ici ça leur coûtera que 3 en fait c'est à dire les deux de base plus ça mais là pour le jeton en plus ils ont moins un donc ils s'en fichent s'il y avait eu deux jetons en revanche il aurait fallu quand même qu'ils payent un supplémentaire c'est à dire 4 pour un total normalement de 3, 4, 5 voilà donc ça leur fait moins un à chaque fois qu'ils attaquent des régions où il y a des peuples évidemment c'est beaucoup plus intéressant d'attaquer les endroits où il n'y a qu'un seul jeton de peuple parce que du coup c'est comme si la région était vide pour leurs attaques à eux et en plus comme ils font partie de la horde et bien ils vont pouvoir attaquer comme ceci si possible des joueurs de l'alliance pour se faire des points en plus pour les gobelins ensuite et bien eux ils ont 12 bombes comme indiqué sur la petite tuile en début de partie enfin au début de leur tour lorsqu'ils vont recevoir ce peuple ils vont recevoir ces 12 jetons bombes qu'ils vont devoir bien mélanger avant d'en constituer une pile face cachée comme ça puisqu'il y a des bombes qui explosent et d'autres qui n'explosent pas mais ils n'ont pas le droit de vérifier à quel endroit ça se trouve ensuite lorsqu'ils auront fait leur expansion de manière classique donc par exemple 3 à 3 et puis hop ils ont réussi à lancer le B imaginons qu'ils arrivent à prendre cette région en plus à la fin de leur tour de développement et bien ils vont pouvoir placer une bombe sur chacun des territoires adjacents à eux donc voilà tac 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 ils vont faire comme ça sur tous les territoires qui sont adjacents aux zones qu'ils contrôlent ensuite on va jouer le tour tout à fait normalement avec les autres joueurs qui vont peut-être faire des attaques qui vont peut-être se déplacer etc et lorsque ce sera à nouveau au gobelin de jouer et bien à ce moment là on va regarder s'il y a des personnages qui se trouvent à l'intérieur des endroits où des bombes ont été posées donc c'est à dire que là en fait c'est dissuasif je t'envoie une bombe ici donc tu décides est-ce que tu te barres ou est-ce que tu restes ici pour résister quand même à la bombe car effectivement au début de mon prochain tour je vais retourner quand il y a un symbole comme ça avec une petite larme et bien c'est qu'il ne se passe rien par contre lorsqu'il va y avoir une bombe comme ça qui explose et bien ça va faire perdre un jeton au peuple qui s'y trouve voilà et puis du coup je pourrais défausser cette bombe et puis sur les endroits où il n'y a personne où les joueurs sont partis par exemple ou que personne n'est venu parce que c'est assez dissuasif cette histoire de bombe et bien à ce moment là comme je ne sais pas si c'est explosé ou pas et bien je la remettrai sur le dessus de ma pile en revanche les bombes qui n'ont pas explosé quand on les a retourné et les bombes qui ont explosé seront retirés du jeu je ne pourrais plus les utiliser donc en fait voilà mon 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 peuple gobelin et bien pourra utiliser l'intégralité de ces douze bombes au fur et à mesure de ces tours mais voilà c'est limité aussi en nombre pour les orques toujours dans la horde évidemment ils sont très agressifs et ils vont essayer de détruire à maximum les pions de l'alliance c'est à dire avec les marqueurs bleus car ça va leur apporter un point de victoire supplémentaire s'ils arrivent à conquérir ce genre de régions je vous rappelle que normalement en fait lorsqu'on conquiert une région appartenant à la faction ennemie et bien à ce moment là on gagnera un point de victoire par peuple ennemi qu'on chasse si je le refais une deuxième fois lors du même tour en revanche je n'aurai pas de points additionnels et bien là les orques au lieu de marquer un point pour un peuple ennemi éliminé ils marqueront deux points donc voilà ils vont chercher le fight avec les peuples de l'alliance pour l'alliance les elfes de sang on l'a déjà vu lors de l'exemple c'est assez facile ils marquent un point supplémentaire à chaque fois qu'ils vont enfin pour chaque territoire qui contient une source de magie comme ceci donc ça les encourage à essayer de conquérir ces territoires là pour les torrents c'est assez particulier car effectivement ils ont 11 points de peuple donc ils vont recevoir beaucoup de jetons mais ils ont une contrainte c'est à dire qu'ils ne pourront jamais attaquer et rester dans une région sans avoir minimum 2 pions dessus donc voilà là j'attaque ici il n'y a pas de problème j'en mets 3, là j'attaque ici j'en mets 2, là j'attaque ici j'en mets 2 voilà donc tant qu'il y en a 2 ça va par contre il me sera interdit même après lors de ma réorganisation en fait de ne laisser qu'un seul jeton sur un endroit ou de n'attaquer un endroit qu'avec un seul jeton voilà faudra toujours minimum qu'il y en ait 2 donc en fait ça divise un petit peu par 2 le nombre de points de pions qu'ils ont mais en revanche c'est pas mal sur la défense quoi puisque les autres peuples vont avoir plus de mal à nous attaquer puisqu'à chaque fois il faudra quand même qu'ils dépensent 2 pions supplémentaires pour attaquer les régions où on se trouve alors pour les réprouver c'est un peu spécial car eux vont pouvoir éventuellement gagner des renforts en cours de jeu c'est à dire qu'à chaque fois qu'ils vont prendre une région sur laquelle se trouvent des pions adverses voilà donc boum ça élimine un pion et bien pour le pion éliminé alors quand il y en a qu'un seul si jamais il y en avait eu plusieurs qui étaient empilés je vous rappelle qu'il y en a qu'un seul qui est éliminé les autres sont rendus aux propriétaires de ce peuple donc pour chaque pion qui est éliminé et bien ils peuvent décider de payer 1 à la banque en fait pour recevoir immédiatement enfin pas immédiatement pour recevoir un jeton supplémentaire de leur peuple qu'ils se placent de côté pour le moment devant eux attention ça fait pas partie de ceux qu'ils sont en train de déposer donc ils pourront le refaire plusieurs fois et puis le faire aussi avec des peuples comme ça qui sont les peuples neutres qui en début de partie donc ils peuvent repayer encore un point de victoire pour recevoir encore un nouveau jeton supplémentaire qui s'ajoutera dans la petite réserve devant eux et donc une fois qu'ils ont fini leur expansion et bien ils pourront rajouter ces pions immédiatement en fait sur les cases par contre ils ne peuvent pas faire une attaque avec hein ils ne font que les rajouter sur leurs cases mais ce qui leur permet comme ça à chaque tour à chaque fois qu'ils vont détruire des peuples adverses de gagner éventuellement de plus en plus de jetons en sachant quand même que ça coûte un point de victoire pour chaque jeton gagné les Draenei ont un pouvoir défensif c'est à dire qu'à chaque fois qu'ils vont se faire attaquer par un autre joueur et puis normalement on devrait perdre définitivement un jeton qui retourne dans la boîte et bien il n'est pas défaussé dans la boîte et donc en fait les Draenei vont récupérer tous les jetons des cases qui sont prises par leurs adversaires alors attention ça ne marche que sur le premier territoire qui est pris par ses adversaires si jamais le même adversaire nous réattaque encore une fois cette fois-ci on perdra quand même un jeton mais bon déjà ça fait une bonne défense et c'est valable donc autour de chacun de vos adversaires donc vous pourrez récupérer comme ceci le premier pion éliminé ce qui fait que vous êtes un petit peu plus difficile à sortir du plateau de jeu ensuite les elfes de la nuit on l'a vu un petit peu pendant l'explication et bien eux vont tout simplement avoir moins un déjà pour attaquer les endroits de forêt donc là par exemple ça va coûter 3 pour arriver par ici et puis ensuite ici il y a un pion peuple adverse normalement ça leur coûte 2 plus 1 donc 3 mais ils ont moins 1 parce que c'est une forêt donc avec 2 seulement et bien ça leur permettra de conquérir cette région à la fin de leur tour ils auront le droit de placer ces petits jetons spéciaux qui sont des jetons fofolés et ils pourront rajouter ces jetons fofolés sur chacune des cases forêts qu'ils contrôlent voilà donc ça va rajouter comme ceci un jeton fofolé et ce jeton va tout simplement être considéré comme étant un pion de peuple des elfes de la nuit et donc pour pouvoir attaquer la région ça va coûter plus 1 à tous les autres joueurs en revanche si ils arrivent quand même à venir conquérir un endroit où il y a une zone de feu folé et bien le feu folé sera défaussé aussi définitivement enfin sera remis aussi dans la réserve de feu folé en revanche si jamais les elfes de la nuit se mettent en déclin et bien à ce moment là les jetons fofolés vont rester en fait aussi en jeu jusqu'à ce que la région soit conquise pour qu'il soit retiré pour les gnomes et bien une fois par tour comme indiqué ici ils pourront faire une attaque aéroportée c'est à dire attaquer une région n'importe où pour et en plus en lançant un point un dé de renfort supplémentaire qui leur permettra éventuellement de payer des pions en moins donc en fait à n'importe quel moment de leur tour ils pourront dire moi j'attaque cette région là en considérant comme si elle était adjacente à moi donc en fait elle me coûterait 2 et plus 2 puisqu'il y a un pion dessus après l'avoir désigné en fait je lance d'abord le dé de renfort et si jamais imaginons que je fasse quelque chose si je fais 2 par exemple et bien j'aurai besoin de 2 de moins pour attaquer cette région donc normalement ça me coûtait 4 et bien là hop je pourrais placer seulement 2 pions dessus pour la conquérir voilà et ensuite je peux continuer mon tour normalement jusqu'à ma dernière attaque où je peux aussi lancer le dé de renfort ça peut d'ailleurs être aussi la dernière attaque que l'on fait et à ce moment là si c'est la dernière attaque que l'on fait d'utiliser cette attaque aéroportée et bien je lancerai 2 fois les dés de renfort pour éventuellement avoir des points en moins à dépenser donc voilà ça peut être assez intéressant les wargames que nous avons vu aussi un peu dans l'explication et bien au début de chacun de vos tours vous allez choisir est-ce que vous gardez votre forme humaine et à ce moment là vous gagnez directement 2 points de victoire avant même de commencer votre tour soit vous décidez de vous transformer en loup-garou et à ce moment là vous allez devoir payer 1 point de victoire pour pouvoir faire toutes vos attaques du tour avec moins 1 donc ce qui peut quand même être très sympathique puisque du coup les endroits qui coûtent 2 normalement ne vont plus vous coûter que 1 pour vous déployer donc voilà à vous de voir en fait alors en général la plupart du temps au début du... au début de... quand on prend ce peuple on va surtout attaquer comme ça avec moins 1 pour tous ces endroits là puis à partir du moment où c'est bien réparti partout à ce moment là on peut gagner 2 points de victoire supplémentaires par tour ce qui est non négligeable pour les nains et bien ils ont tout simplement moins 2 pour attaquer les régions de montagne donc voilà ça peut être très intéressant puisque normalement les régions de montagne ça coûte 3 d'aller les attaquer et bien pour eux comme ils ont moins 2 ça ne leur coûte que 1 de conquérir une région de montagne évidemment il faudra quand même qu'ils rajoutent des jetons supplémentaires si jamais il y a des personnes qui se trouvent sur ces montagnes du coup ça leur permet de conquérir plus facilement ces endroits là et puis une fois qu'ils seront sur les différentes montagnes du jeu et bien comme je vous le rappelle les montagnes demandent un point supplémentaire aux adversaires pour l'attaquer et bien ça peut être très sympathique en défense enfin les humains c'est un petit peu particulier car ils vont recevoir au début du tour 2 jetons qui sont des jetons d'objectifs militaires qui se présentent comme ceci jolie petite carte les objectifs militaires et bien ils vont les utiliser à la fin de leur tour c'est à dire qu'une fois qu'ils auront fini leur déploiement et leur déploiement et bien à ce moment là ils pourront choisir avant que ce soit le tour des autres joueurs 2 régions sur lesquelles ils vont placer en fait des objectifs militaires en disant bah tiens j'ai bien envie d'attaquer ça puis j'ai bien envie d'attaquer non ça je peux pas le faire pardon puisque je ne peux le faire que sur des régions qui sont contrôlées par des neutres mais je ne peux pas le faire sur des régions qui sont contrôlées par des peuples de l'alliance pardon donc là je pourrais décider par exemple d'en placer un ici et puis d'en placer un là puisque là c'est contrôlé par des neutres et à ce moment là pendant le tour de vos adversaires si jamais un peuple de l'alliance vient réussi à conquérir en fait l'endroit où vous avez mis un objectif militaire et bien vous gagnerez tous les deux points de victoire donné en fait à partir de la réserve générale si par contre le jeton reste en fait jusqu'à ce que ça soit à vous de jouer et que vous réussissez à conquérir votre propre objectif militaire à ce moment là vous gagnerez deux points tout seul en fait que vous n'attribuerez pas à un autre joueur alors attention ça marche avec les peuples neutres par contre si c'est un peuple de la horde qui vient conquérir une telle région et bien il ne se passe rien en fait on laisse le marqueur dessus de la même façon si c'est un peuple neutre un autre peuple neutre qui vient en fait conquérir aussi la région bah c'est pareil vous gagnerez aussi deux points de victoire chacun donc ça ça marche pour les peuples les autres peuples neutres et les autres peuples de l'alliance voilà du coup ces jetons d'objectifs militaires ne sont retirés du plateau que lorsqu'ils sont gagnés en fait et à ce moment là vous les reprendrez vous les reprendrez en main et donc à la fin de votre prochain tour vous pouvez les replacer à un nouvel endroit pour espérer gagner deux points de victoire grâce à ça ensuite parlons des pouvoirs spéciaux alors les archéologues et bien vont tout simplement marquer un point de victoire pour chaque région qui a un lieu légendaire ou pour chaque artefact qu'ils contrôlent donc ça va encourager en fait le peuple qui a ce pouvoir là à conquérir ces endroits là et puis à piquer si possible les lieux et les artefacts aux autres joueurs alors les défensifs vont recevoir six petites tours qui sont donc des jetons spéciaux et à la fin de leur tour lorsqu'ils vont contrôler des régions de champs attention ça ne marque que sur les champs c'est pour ça qu'il y a du jaune en fait en bas de la tuile on ne peut placer ces tours là que sur les champs et à condition de contrôler la majorité des régions qui sont adjacentes c'est à dire ici par exemple je contrôle deux régions et je peuple en déclin qui n'en contrôlent qu'une donc j'ai bien la majorité en fait et à ce moment là j'ai le droit de construire une tour en la plaçant dessus qu'est ce que fait cette tour et bien tout simplement elle va immuniser contre n'importe quelle attaque et n'importe quel pouvoir donc en fait plus personne ne peut attaquer cet endroit là le seul truc c'est que par contre lors du tour de mes adversaires et bien ceux ci pourront peut-être me détruire des régions qui sont adjacentes et à ce moment là quand je perds la majorité du contrôle des territoires adjacents à une tour et bien celle ci est détruite aussi sinon voilà alors des marais c'est très simple vous marquez tout simplement un point de victoire supplémentaire pour les marais que vous contrôlez à la fin d'un tour les dresseurs vont gagner des jetons de bêtes qui vont pouvoir leur servir pour faire leurs attaques au début d'un tour en fait vous allez vérifier si vous possédez déjà des des collines comme ça c'est donc les cases vertes et pour chacune des collines que vous contrôlez vous allez gagner des jetons bêtes donc là par exemple j'en gagnerai deux ensuite je vais jouer mon tour normalement c'est à dire récupérer tous mes jetons et puis me servir des jetons bêtes comme si c'était des jetons des jetons m'appartenant donc je peux faire mes attaques avec etc à la fin d'un tour en fait quand j'aurai fini mes attaques et mes déploiements imaginons que j'ai réussi à prendre ces deux régions tac tac supplémentaire et bien les jetons bêtes je peux les bouger aussi comme si c'était des pions à moi et lorsqu'un lorsqu'une région qui contient un jeton bête va être attaqué lors du tour de mes adversaires et bien ce sera ce jeton là qui sera défaussé au lieu que je défausse un de mes jetons normaux donc les autres je vais les récupérer je pourrais les redéployer voilà à quoi servent un petit peu les bêtes un petit peu à se protéger en revanche quand ce sera à nouveau à moi de jouer je commencerai toujours par retirer tous les jetons bêtes je les remets dans la réserve avant de revérifier combien de collines je possède pour m'ajouter ce nombre donc voilà ça vous encourage à essayer toujours de maintenir des collines pour recevoir un maximum de jetons bêtes alors les enragés et bien c'est très très méchant puisque en fait vous allez gagner des points pour chaque jeton peuple que vous attaquez donc si j'attaque en fait une région par exemple où il y a deux jetons peuple et que j'arrive à les détruire et bien à ce moment là je gagnerai deux points de victoire un point de victoire par jeton peuple qui se trouvait sur la région que j'ai attaqué donc ça vous encourage en fait à attaquer au maximum les régions où il y a beaucoup de pions adverses mais cependant ça ne vous fait pas de réduction il vous faudra quand même payer la totalité en fait des jetons nécessaires pour conquérir ces régions mais voilà ça vous rend quand même très très agressif et ça ça marchera à chaque fois que vous attaquerez une région où il y a au moins par contre deux jetons de peuple adverse à chaque fois que vous attaquerez une région où il n'y en a qu'un seul ça ne marche pas vous ne gagnerez pas un point de victoire et leur champion et bien le joueur qui va recevoir ce pouvoir va recevoir un petit jeton de champion qui va être considéré comme étant un pion de son peuple donc une fois par tour il aura le droit d'utiliser ce champion en fait donc évidemment on récupère tous ses jetons avant de faire ses déploiements et bien une fois par tour il pourra utiliser ce champion pour attaquer une région adjacente alors attention on ne peut pas le faire en utilisant les bateaux ce sera forcément une région adjacente avec un seul pion donc pas avec ce pion là en fait et ce pion là boum va réussir à reprendre la région à tout le monde voilà donc là on défaussera évidemment un jeton définitivement et l'autre joueur va tout récupérer évidemment à la fin de mon tour je pourrais décider de lui mettre des renforts avec lui par contre pour protéger un peu la case puisque pour la protection en revanche il sera considéré comme étant juste un pion normal et donc là pour attaquer cette case ça coûtera 2, 3, 4, 5 à un autre joueur si un autre joueur réussit à faire 5 et bien à ce moment là il me détruit je ne perdrai pas par contre de jetons puisqu'il sera considéré comme étant le jeton perdu je récupérerai les autres que je pourrai redéployer à la fin du tour et par contre ce champion va être capturé par mon adversaire et donc celui-ci va garder ce champion devant lui et je vais devoir payer une rançon il faudra donc que je paye immédiatement un point de victoire à cet adversaire alors je n'ai pas le choix je suis obligé de le faire pour récupérer ce champion et le redéployer aussi ensuite à la fin de mon tour sur une case où il est donc voilà je pourrais le réutiliser au temps d'après c'est une fois par tour qu'il peut comme ça faire une attaque spéciale alors les explorateurs ça va vous permettre de gagner des points supplémentaires pour chaque île sur laquelle vous avez débarqué et ceci à la fin de chaque tour donc à la fin de chaque tour vous regardez le nombre d'îles sur lequel vous êtes présent il suffit que vous soyez quelque part dans une région de l'île pour que cette île vous rapporte un point de victoire supplémentaire évidemment quand vous jouez à plus nombreux il y a plus d'îles donc vous avez plus de chances de gagner des points avec l'exploration pour les fermiers et bien c'est plus un point de victoire pour les champs jaunes pour les forestiers c'est plus un point de victoire pour les forêts vertes les forgerons fabriquent des armes et ils auront donc moins un pour toutes les régions qu'ils conquièrent avec toujours au minimum un pion à dépenser mais bon ça peut être très sympa pour se développer les herboristes gagnent un point supplémentaire pour les régions vertes évidemment les maîtres de guerre n'ont pas de bonus pour attaquer des régions mais par contre à chaque fois qu'ils vont prendre une région où il y a déjà un peuple donc à chaque fois qu'ils combattent quelqu'un et bien ils gagneront un point de victoire supplémentaire pour la région conquise alors pour s'en rappeler à chaque fois que vous allez conquérir une région placez les petits jetons devant vous en fait des différents peuples que vous allez récupérer ceux qui sont éliminés normalement et comme ça ce sera plus facile pour comptabiliser en fait ces points supplémentaires qui s'ajoutent au point de territoire que vous contrôlez les maîtres des portails alors quelque chose d'assez rigolo puisque deux fois par tour ils vont pouvoir faire échanger l'intégralité des pions qui se trouvent en fait sur deux régions avec des portails magiques donc par exemple si je suis ce peuple là je pourrais décider il faut aller en échange ça avec ça pendant mon tour et puis ensuite je peux continuer mon développement puis je peux le refaire une autre fois sur une autre île même entre îles c'est possible d'un portail magique à un autre portail magique donc voilà alors ça permet en fait de se déplacer plus facilement pour aller prendre quelque chose mais ça marche aussi avec les artefacts si un joueur possède un artefact et bien du coup je trimballerais aussi les artefacts d'une case à une autre en revanche évidemment on peut pas trimballer des montagnes d'un endroit à un autre par contre les autres jetons spéciaux ça peut être des forteresses ou des jetons magiques qui peuvent aussi se déplacer les lieux légendaires non plus ne peuvent pas bouger les mineurs vont tout simplement gagner un point de victoire pour chaque mine qu'ils contrôlent les montagnards vont tout simplement gagner un point de victoire supplémentaire pour les montagnes qu'ils comptent les navigateurs n'ont tout simplement pas à payer le coût d'entrée sur les endroits où il y a une encre de marine donc ils vont pouvoir attaquer ces régions là avec seulement deux pions de base et donc ça leur permet comme ça de se déplacer d'île en île plus facilement que tous les autres joueurs puisqu'ils auront toujours moins un pour attaquer ces endroits là alors les palustres vont se défendre sur les marais effectivement chaque fois qu'un adversaire va les attaquer dans un marais et bien cet adversaire devra leur payer un point de victoire avant de conquérir le marais donc voilà ça vous encourage à récupérer les marais puisque les autres joueurs vont hésiter à vous attaquer dessus les pêcheurs vont tout simplement gagner un point de victoire par région qui est côtière en fait des endroits où il y a de l'eau donc en fait on va comptabiliser deux points de victoire pour chacune des cases qui seront autour des lacs ou des mers qui se trouvent au centre des plateaux les peuples qui seront retranchés vont recevoir en fait des petites fortifications et donc à la fin de leur tour ils vont pouvoir placer des fortifications sur chacune des cases qu'ils contrôlent en fait tout simplement et ça va tout simplement rajouter plus un aux adversaires pour pouvoir conquérir ces régions en plus ces forts vont rester en place même quand le peuple se placera en déclin donc ça peut être sympa aussi pour la défense de son peuple en déclin et par contre à chaque fois qu'une région va être quand même conquise par un adversaire avec un fort et bien le fort sera détruit et les adversaires ne pourront pas profiter des bénéfices de mes forts enfin les terrifiants et bien une fois partout ils vont pouvoir faire peur à leurs adversaires qui se trouve adjacent à un de leurs pions peuple et ils pourront choisir un de ces pions pour le faire partir sur une autre région possédée par ce peuple et puis ensuite ils pourront continuer leurs attaques s'ils le souhaitent alors attention ça marche avec un seul jeton donc si par exemple je fais terrifiant là dessus et bien pof je peux enlever un des jetons et puis ensuite celui-là il ne partira pas puisque je ne peux le faire qu'une fois par tour alors attention je peux aussi le faire sur les pions murloc mais à ce moment là les pions murloc par contre ils ne sont pas ajoutés sur un autre territoire murloc ils seront défaussés définitivement enfin parlons des petits jetons spéciaux correspondant aux lieux légendaires alors qu'ils sont identifiés par ce petit symbole et aux artefacts identifiés par ce petit symbole alors pour les artefacts je vous rappelle que c'est celui qui contrôle la région où se trouve l'artefact qui pourra l'utiliser en fait à chaque tour tant que c'est lui qui contrôle cette région et que l'artefact sera déplacé sur la case où on utilise son effet pour la dernière fois ici on commence donc par les centres d'Al-Ar qui permettront à son contrôleur d'attaquer lors de son tour une région même si elle n'est pas adjacente à son peuple et même si ce n'est pas une région qui a un petit symbole comme ça comme si elle était adjacente à lui donc par exemple ça lui permettrait de débarquer directement ici s'il fait ça et bien à ce moment là immédiatement il va déplacer le jeton d'artefacts sur la région qui la conquise de cette manière ensuite nous avons le coeur d'Azeroth alors celui-ci va permettre au joueur qui le contrôle à la fin de son tour après avoir fait ses déplacements et puis avoir fait ses réorganisations de pions de choisir une de ses cases pour poser cet artefact dessus et à ce moment là tous les joueurs qui auront un peuple actif adjacent à cette case là vont devoir donner à ce joueur un de leurs points de victoire donc ici par exemple ce joueur là devra donner un point de victoire celui-ci aussi celui-là par contre il n'est pas adjacent donc il ne devra pas donner un point de victoire et ce joueur là même s'il a deux territoires qui sont adjacents il ne donnera qu'un seul point de victoire ensuite nous avons le deuil et givre alors celui-ci quand on le contrôle une fois par tour on pourra attaquer une région avec un bonus de deux jetons peuple donc par exemple si je décide d'attaquer ici normalement ça me coûte 2 et 1 3 à cause de celui-là et bien en utilisant le deuil givre je n'aurai besoin de mettre qu'un seul personnage bien entendu il faut toujours au minimum envoyer un personnage et évidemment je mettrai le deuil givre sur la région que j'ai conquise de cette manière évidemment un autre joueur comme ça pourra venir m'attaquer puisque ça ne représente pas de points de défense supplémentaires par contre d'avoir le deuil givre donc j'aurai plutôt intérêt à le défendre si jamais je veux le réutiliser au tour d'après ensuite nous avons l'égide d'Agramar alors cet artefact là va pouvoir être utilisé à la fin du tour d'un joueur celui-ci va pouvoir choisir une de ses régions pour disposer cette tuile dessus et cette case va devenir imprenable pour les autres joueurs sauf si il décide de me payer 2 points de victoire pour avoir le droit de venir prendre cette région sinon elle est immunisée contre les attaques et aussi contre les effets d'autres capacités spéciales enfin pour le marteau du destin et bien ça permettra à un joueur d'attaquer une région une fois pendant son tour avec seulement un jeton donc en fait là si je veux je peux aller attaquer en fait cette région même s'il y a une montagne et puis deux personnages dessus j'aurai besoin que d'un seul jeton pour la conquérir bien sûr à la condition de placer le pion dessus à ce moment là pof j'élimine mais en revanche pour avoir le droit de faire ça je devrais quand même donner au joueur que j'attaque 2 points de victoire donc il faudra quand même que je lui fournisse 2 petits jetons comme ça pour avoir le droit de lui faire ça ensuite nous avons le bonus chambre de bataille qui va rajouter en fait un bonus de faction par tour je vous rappelle que normalement lorsqu'on attaque et qu'on enlève un jeton d'un peuple d'une alliance différente de la nôtre donc là par exemple je suis de la horde et je tape un bleu à ce moment là j'ai un point de victoire mais en revanche si dans le même tour j'attaque à nouveau un autre territoire comme ça normalement je ne gagne pas un deuxième point de victoire je n'en gagne qu'un point par peuple différent de la faction adverse que j'attaque et bien là ça rajoutera donc la possibilité de le faire deux fois donc de pouvoir attaquer deux fois en fait un adversaire et de marquer à chaque fois un point de victoire supplémentaire en plus de ça si en tant que contrôleur je suis un peuple neutre et bien ce jeton me permettra à chaque début de tour de choisir de faire partie d'une alliance ou de l'autre et donc par exemple je pourrais dire bon bah tiens je vais faire partie de la horde pour pouvoir attaquer l'autre qui se trouve à côté de moi et qui fait partie de l'alliance et donc je bénéficierai en plus du point déjà de base donc je pourrais attaquer en fait cet endroit là et puis cet endroit là aussi pour marquer deux points par exemple et au tour d'après je pourrais décider de changer de faction si ça m'arrange ensuite la chapelle de l'espoir de lumière me permet tout simplement de ne pas perdre un jeton à chaque fois que je me fais attaquer donc en fait c'est défensif lorsqu'un autre joueur m'attaque normalement on défense le premier jeton qui repart dans la réserve et bien ce premier jeton je le récupérerai et à la fin de mon tour je pourrais le redisposer ailleurs et ceci tant que je contrôle en fait cet endroit là attention si jamais c'est cet endroit là qui se fait attaquer je bénéficierai encore une dernière fois de ce pouvoir avant qu'il change de camp et passe au bénéfice en fait du joueur qui a pris la chapelle le gardien des âmes me permet de recevoir un pion supplémentaire lors de la phase de redéploiement c'est à dire que lorsque j'ai fini de faire mes attaques et que je redéploie mes unités en les mettant sur les cases que j'ai envie de protéger et bien à ce moment là si je contrôle ce lieu je gagnerai un jeton supplémentaire s'il y en a de disponible en fait dans le casier de rangement que je pourrais ajouter donc sur la case de mon choix ensuite nous avons carazan alors ce lieu va me donner un point de victoire supplémentaire à la fin de chaque manche par région contrôlée qui est du même type que carazan donc ici en fait par exemple c'est sur la forêt qu'il a été placé mais c'est au hasard je vous le rappelle et donc ce qui veut dire que toutes les forêts me rapporteront un point de victoire supplémentaire à la fin de mon tour j'ai intérêt d'en connecter un maximum alors attention ce seront les autres forêts pas celles où se trouve carazan directement ensuite nous avons la pierre de rencontre qui me permettra de ne pas avoir le malus à payer de 1 à chaque fois que j'attaque un port donc à partir du moment où je contrôle ce territoire et bien je pourrais attaquer n'importe quel port en ne payant pas le plus 1 nécessaire normalement en peuple donc ici par exemple je pourrais y aller seulement avec 3 jetons 2 pour la région de base plus 1 parce qu'il y a quelqu'un mais j'aurais pas besoin de payer 4 à cause de l'encre de marine donc ça c'est sympathique pour aller se répandre un maximum sur les îles pour la porte des ténèbres et bien c'est très simple elle me donne 2 points de victoire supplémentaire à la fin de chacun de mes tours donc en fait là je marquerai un point déjà pour le territoire plus 2 points pour la porte donc en fait cette case là me donne 3 points de victoire déjà plus un point de victoire pour les autres territoires que je contrôle enfin pour le puits d'éternité au moment où vous allez le révéler en fait c'est à dire arriver dessus pour la première fois vous allez le déplacer sur la zone de lac ou de mer qui se trouve au milieu de la tuile et donc cette zone va devenir intéressante puisqu'à la fin du tour de chaque joueur on va vérifier qui contre si le joueur donc qui vient de terminer son tour contrôle plus de régions adjacentes au lac que ses adversaires donc là par exemple je contrôlerai 3 chacun de mes adversaires en contrôle que 1 donc oui je suis majoritaire et donc je vais gagner tout simplement 2 points de victoire supplémentaire et quand ce sera le tour d'un autre joueur évidemment il pourra lui aussi essayer de regagner la majorité autour des lacs de façon à lui aussi marquer 2 points de victoire et ainsi de suite ça va donner donc une zone qui sera intéressante à tenter de conquérir